Musique 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 Si les premiers Noirs qui sont arrivés ici étaient des esclaves, qui travaillaient dans des maisons de maîtres, depuis plusieurs années, Montréal est devenue une destination particulièrement courue par les Africains. La majorité des jeunes Africains qui arrivent ici sont des diplômés, des diplômés particulièrement qualifiés. Il faut dire que Montréal est devenue une destination des étudiants. C'est pour cela que nous sommes dans l'un des temples du savoir ici à Montréal, McGill, qui fait partie des universités particulièrement courues par les jeunes étudiants africains. Musique Située en plein cœur de la ville de Montréal, Montréal, l'université de McGill est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses du Canada et considérée comme la meilleure université du Québec. McGill accueille chaque année près de 40 000 étudiants, dont 25 % d'étrangers. Mais elle fait partie d'un dispositif bien plus large qui fait de cette province canadienne l'un des pays les plus attractifs pour poursuivre ses études. Montréal a d'ailleurs été élue à plusieurs reprises, première ville étudiante au monde. La métropole québécoise ravissait ainsi cette place de leader qui pendant près de 4 ans avait été trustée par Paris. Je m'appelle Aline Carda et je suis étudiante en mathématiques et en économie à l'université McGill. Moi je suis Diallo Mamadou, comme je dis à tout le monde, moi je viens de la région du Niger, pas du pays du Niger, mais de la région du Niger. Et j'étudie en économie et finances à l'université du Québec à Montréal. Nel Fokia, camerounais, étudiant à Concordia en génie méca. Je m'appelle Kevin Cameron, je fais un bachelor en administration des affaires à John Moulson School of Business, qui est une branche de Concordia University. Je m'appelle Inès, je suis française d'origine camerounaise, je suis étudiante en marketing et en commerce international depuis 3 ans ici à Montréal, à John Moulson School of Business, donc dans l'université Concordia. Une fois au Canada, j'ai fait un certificat au HEC de Montréal. Montréal, je n'ai pas choisi, le choix s'est fait entre 4 personnes, mais ce n'était pas un mauvais choix, c'était un très bon choix, je n'avais pas grand chose à dire. L'expérience ou la décision de partir, c'était dans un but d'études. La décision a été très rapide, le processus de venir au Canada, mais Montréal, ce n'était pas tout de suite, parce que quand j'arrive, c'est en pleine tempête de verglas, janvier 98, expérience assez particulière. J'ai découvert la dépendance qu'a ce pays à l'énergie électrique. On va dire que généralement en Afrique, on a une image positive des universités canadiennes. On va dire que ce n'est pas réellement moi qui ai choisi, mais c'est plus au niveau de mes parents qui m'ont influencé en fait à choisir Montréal, notamment pour apprendre l'anglais, qui est un facteur important dans la société d'aujourd'hui. J'ai fait le choix de venir à Montréal parce que je voulais absolument poursuivre mes études en anglais. Et l'avantage ici, c'est qu'il y a vraiment des universités aussi bien anglophones que francophones, car c'est une ville bilingue. Déjà depuis petit, je n'étudiais qu'en anglais. Donc l'anglais pour moi, c'était vraiment comme, disons, ma première langue. À Concordia, c'est vrai qu'après les cours, les cours sont en anglais, mais directement après les cours, tu n'as plus d'anglais, tu n'as plus beaucoup d'anglais, surtout avec les gens que je fréquente. Je pense que le mélange, c'est bien. Je choisis Montréal parce que j'ai toujours voulu étudier à l'international. Je suis voulu voir ce que les autres pays que la France pouvaient m'offrir sur le plan des études, sur le plan de développement personnel et développement professionnel, bien sûr. En faisant mes recherches, je me suis rendue compte que Montréal avait été élue meilleure ville d'étudiants dans les Amériques et aussi sixième sur le plan global, donc le plan mondial. Et en arrivant sur place, je me suis vite rendue compte que ça avait été bien mérité parce que Montréal offre vraiment des très, très bons avantages sur le plan personnel et même sur le plan professionnel en arrivant ici. Montréal, c'est une ville étudiante. Il y a toutes les structures pour déjà étudier et il y a toutes les structures pour se divertir. Dans mon université personnellement, et je sais que c'est aussi pareil dans les autres universités, les écoles font en sorte de mettre en place des ressources qui font que les étudiants, peu importe d'où ils viennent en fait, sont mis à l'aise et se sentent accueillis dans la ville directement. C'est-à-dire qu'il y a un très, très grand sens de la communauté ici, donc c'est très facile de se sentir à l'aise directement en arrivant sur place. Par exemple, Concordia a une association d'étudiants internationaux. Suite à ça, il y a aussi plusieurs petites associations qui sont dirigées par les étudiants, comme l'association des étudiants africains, l'association des étudiants haïtiens, l'association des étudiants d'Amérique latine et plein, plein, plein d'autres encore, j'en passe. Donc il y a plein, plein d'associations, des événements, plein de choses qui sont mises en place en fait pour faire en sorte qu'on se sente en communauté même si on est dans un autre pays, même si on est dans un autre continent, même si on est arrivé tout seul ou même avec ma famille. Peu importe, on a toujours le moyen de se sentir à l'aise en allant à ces événements-là, en participant aux activités de communauté et autres. C'est vrai que la métropole québécoise ne compte pas une, mais plusieurs universités. McGill est l'Université de Montréal, classée parmi les cinq meilleurs du Canada et occupant respectivement le 32e et le 130e rang mondial. L'université accueille chaque année plus de 67 000 étudiants, dont plus de 9 000 étrangers. Elle est affiliée à l'École Polytechnique Montréal et HEC Montréal. Une fois au Canada, j'ai fait un certificat au HEC de Montréal. La réputation de l'HEC Montréal n'est plus à faire. L'école occupe régulièrement le haut des classements des écoles de gestion au Canada et à l'étranger. Son MBA, notamment, est l'un des meilleurs au monde. Cette réputation attire évidemment de nombreux étrangers. Plus de 35 % des étudiants de HEC Montréal arrivent avec un permis d'études ou sont résidents permanents. Ainsi, en sortant d'HEC Montréal, ils sont certains d'avoir un réseau de contacts partout dans le monde. Mise à part ces deux écoles, l'Université de Montréal est également réputée pour ses études de médecine et possède plus de 600 programmes de formation. Elle investit également beaucoup dans la recherche. L'Université Concordia, hébergée dans un bâtiment moderne, idéalement positionné dans le quartier animé de Concordia, dans le centre-ville de Montréal. L'Université Concordia accueille chaque année près de 40 000 étudiants canadiens et internationaux. Plus de 500 programmes de formation y sont offerts. Cette notoriété des universités, ce statut dont elles jouissent, elles le doivent à leur aspect, mais surtout à leur service. Le fait d'être étudiant à Montréal ouvre beaucoup de portes, beaucoup d'avantages à prix réduit. Les transports au musée, en passant par l'épicerie et les restaurants. Entreprendre des études supérieures en Montréal offre aussi plusieurs autres avantages. Les frais de scolarité à Montréal sont moins chers que dans d'autres universités nord-américaines. Et l'on peut choisir d'étudier soit en français, soit en anglais. D'ailleurs, en 2011, la région du Grand Montréal était celle qui comptait le plus d'étudiants universitaires par habitant dans toute l'Amérique du Nord. C'est aussi très facile de se loger. Il n'y a vraiment aucun problème pour trouver des appartements, des résidences. Tout est vraiment fait en sorte pour que les étudiants n'aient aucun mal et soient vraiment les bienvenus dans cette ville. Moi, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé mon expérience ici et que je la conseillerais à beaucoup de monde. Il y a aussi des avantages vis-à-vis du travail. Sur un permis d'études, en arrivant ici, on a le droit de travailler 20 heures maximum par semaine. Donc ça, ça fait à peu près 3 à 4 jours de travail par semaine, dépendant de son emploi du temps d'école, bien sûr. Je trouve aussi que les employeurs sont très, très flexibles. Sachant qu'il y a à peu près 8 universités, si je ne me trompe pas, à Montréal. Beaucoup d'employeurs savent que la majorité de leurs employés partiels seront des étudiants, pour ne pas dire tous, de tous âges d'ailleurs. Ils sont vraiment très, très flexibles et accueillants parce qu'ils savent qu'on a des charges extra par rapport à l'école et qu'on a des examens de temps en temps, des emplois du temps fixe à respecter. Donc je trouve que les employeurs ici savent s'adapter aux étudiants, peut-être plus qu'ailleurs. Et c'est assez facile de trouver un travail à temps partiel ici, vu qu'il y a beaucoup de magasins, de cafés, de restaurants, tout ça, qui sont toujours prêts à accueillir et à embaucher. Je trouve que c'est vraiment, dans mon expérience personnelle en tout cas, facile de trouver un travail près de chez soi ou même loin de chez soi. Ça permet à la fois d'être à l'aise à l'école, de réussir à l'école et de se faire de l'argent de poche sur le côté. Outre ses qualités incontestées comme sa convivialité, sa diversité et sa qualité de vie exceptionnelle, la plus grande ville du Québec s'est convaincre à plus d'un titre. Elle déploie une véritable campagne pour séduire les jeunes étudiants qui arrivent à la fois d'Europe, mais également d'Afrique. J'ai choisi d'étudier à Montréal car c'est une ville diversifiée culturellement. Il y a plein de personnes qui viennent de l'étranger comme nous pour étudier. Les personnes sont très accueillantes et cela crée une zone de confort qui nous permet de réduire le stress et la pression, étant donné que nous sommes loin de la famille, de nos parents et de nos amis. On vient de se donner comme objectif que 40 % de notre immigration permanente parmi la catégorie des travailleurs qualifiés soit issue des travailleurs temporaires et des étudiants. Donc les travailleurs temporaires, et il y a beaucoup quand même de gens de la francophonie africaine qui sont recrutés comme travailleurs temporaires. Ce n'est peut-être pas un concept qui est très développé en France parce que oui, il y a des gens qui sont là pendant une période, mais c'est très organisé. Mais il faut faire la preuve qu'on a vraiment besoin de ce travailleur. Donc l'entreprise a un fardeau à faire la démonstration qu'on a besoin de ce travailleur. Mais dans certains secteurs, je vous dirais que sans les travailleurs temporaires, il y a des secteurs qui ne pourraient fonctionner. L'aéronautique, notamment, à Montréal, des ingénieurs en aéronautique, je pense que c'est à peu près entre un tiers et la moitié qui sont de l'international. Situation exceptionnelle tout de même lorsque l'on sait combien les mêmes étudiants africains rencontrent tellement d'embûches, de difficultés à obtenir un visa pour aller poursuivre leurs études dans les pays européens ou aux États-Unis d'Amérique. Dans notre politique d'immigration, il y a tout ce qui concerne la sélection et on fait la promotion. On a un bureau à Paris où on fait la promotion de la prospection. On va en Afrique pour faire la promotion de la prospection. Et de plus en plus, on va aller dans les universités aussi chercher ces perles rares, ces gens qui ont des spécialités, ces cerveaux qu'on recherche. Et donc, on est actifs et proactifs, je vous dirais. Autres arguments souvent mis en avant par les autorités de la province du Québec pour séduire les futurs étudiants. D'abord, la diversité de l'offre de Montréal, des domaines d'expertise et des programmes uniques au monde, comme l'intelligence artificielle. Des opportunités d'emploi pour les étudiants internationaux pendant et après leurs études. Un environnement propice aux jeunes entreprises et aux jeunes entrepreneurs. Et Montréal est présentée comme la ville la plus sécuritaire parmi les 20 plus grandes régions métropolitaines du Canada et des États-Unis d'Amérique. On veut les intéresser à faire leur vie ici au Québec. Donc, ceux qui parlent français, il n'y a pas de problème. Après un an, on leur dit, savez-vous, vous êtes admissible pour l'immigration permanente. Le programme s'appelle le PEC, le Programme d'expérience québécoise. Et c'est tous les domaines. On ne fait pas de sélection de quelle faculté vous venez. Si vous êtes un étudiant étranger, on va déjà commencer à vous parler de faire votre vie ici au Québec. On a signé des ententes. Vous avez peut-être rencontré Montréal International, Québec International. C'est des organismes qui ont des missions, une grande mission pour inviter des sièges sociaux d'organismes internationaux ici au Québec. Mais aussi faire la promotion du Québec à l'international. Et notamment pour intéresser des étudiants étrangers. Et nous, on a signé une entente avec eux pour la rétention. Alors, il y a quatre organismes au Québec pour intéresser. Et on est vraiment, je vous dirais, depuis un an, on est déterminés à en faire la promotion de façon plus concrète. Alors, ces personnes-là, 40 %, c'est presque la moitié de nos travailleurs qualifiés qui seraient issus. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà une longueur d'avance en matière d'intégration. Pour retenir les nombreux étrangers fraîchement diplômés des grandes universités québécoises, depuis 2015, les autorités ont décidé d'assouplir et de raccourcir les délais d'obtention de permis de résidence permanente pour les étudiants étrangers. L'objectif étant, bien sûr, de convaincre le plus grand nombre de démeureux au Québec pour travailler après leurs études. Il s'agit évidemment de combler un manque de main-d'œuvre dans certains secteurs, mais aussi pour faire fructifier les liens avec leurs pays d'origine. J'avais vraiment envie de rester ici après mes études, parce que je pense que c'est important d'avoir un peu d'expérience de travail si jamais je veux retourner dans mon pays plus tard. Et les gens sont franchement très accueillants ici. J'ai eu aucun problème pour m'intégrer. Et c'est vraiment une expérience que je conseillerais à beaucoup de monde. Moi, après ma formation, j'aimerais rester un peu à Montréal pour me faire de l'expérience professionnelle. Heureusement, j'ai la chance que Concordia met en place plein d'événements qui permettent aux étudiants de rencontrer les entreprises, à la fois des entreprises montréalaises et même des entreprises canadiennes en général, qui font en sorte qu'on rentre dans le marché du travail avant même d'avoir terminé nos études. Ça nous permet de voir un peu ce que le marché du travail peut nous proposer, quelles entreprises sont là pour nous accueillir, quelles entreprises sont là d'ailleurs pour faciliter l'entrée dans le marché du travail pour des étudiants qui viennent juste de graduer ou même avec des stages, par exemple. Donc, j'ai pour plan, en fait, de profiter de cette opportunité-là et de travailler pour une des entreprises montréalaises, par exemple, car beaucoup d'entre elles sont aussi reliées avec les autres villes du Canada. Donc, ça veut dire que je peux travailler, trouver un travail ici à Montréal, dans une boîte montréalaise, mais ils peuvent me déployer, par exemple, à Toronto ou à Vancouver et je trouve que c'est une très, très bonne opportunité dont je compte profiter. Je pense que je resterai après mes études à Montréal afin d'acquérir de l'expérience professionnelle qui pourraient apporter quelque chose à mon futur et à mon pays d'origine quand j'y rentrerai plus tard. Alors, sachez que le processus d'immigration, il est sanctionné par l'obtention de la citoyenneté canadienne. Alors, depuis plusieurs années, je suis citoyenne canadienne d'origine ivoirienne. Il y a 20 ans plus tôt, je dirais, l'immigration, elle était déjà le coup des études. Elle était d'abord étudiantine. C'était une nouvelle destination d'étudiants qui arrivaient. La génération d'avant, c'était des boursiers, la plupart. Le Canada était trop loin. Ça ne faisait pas partie de la carte. Donc, on a fait partie de cette vague qui ont vraiment eu à vivre, c'est-à-dire cette immigration qui était d'abord étudiantine et à la fin de leurs études, certains faisaient le choix du retour immédiat selon les opportunités qui s'offraient à eux et d'autres de rester sur place pour différentes raisons. Par la suite, effectivement, avec la crise économique en Europe, la donne a eu à changer. On a vu une vague d'immigrants qui arrivaient de partout, pas directement d'Afrique, mais d'étudiants qui avaient fini leurs études en Allemagne, en Belgique, ailleurs, qui venaient s'installer au Canada. Maintenant, l'immigration, elle est différente, c'est-à-dire qu'on a un mix des deux. Sans doute d'étudiants formés au Canada, mais de plus en plus, avec la procédure du regroupement familial maintenant, il y a un flux migratoire qui transcende un peu tous les horizons, ça a changé la donne. Bon, est-ce qu'elle est moins bonne que la précédente ? Je ne pense pas, je pense qu'elle est conforme, si on veut, on se traite la société. D'ailleurs, on a des études qui en parlent, non ? C'est vraiment, je suis bien ici, j'ai ma famille ici, mais j'aimerais ça y retourner, montrer quand même à la famille, voici d'où je viens, etc. Je le ferai, effectivement, à moyen terme, c'est sûr que ça, je vais le faire. Alors, j'ai les deux, j'ai le passeport nigérien, avec lequel, disons, j'ai grandi, avec lequel j'ai exploré une partie du monde, et depuis quelques années, effectivement, j'ai un passeport canadien. Les Congolais nous interdisent d'avoir les deux, donc j'ai un passeport canadien. Mais ça nous a pris beaucoup de temps avant de l'avoir. Mes parents se disaient qu'ils allaient rentrer. Durant une dizaine d'années, ils n'ont pas demandé la citoyenneté canadienne parce qu'ils voulaient demeurer Congolais, et ils étaient sûrs qu'ils allaient rentrer. Eux ont fait une trentaine d'années, et puis ils ne sont pas rentrés. Et finalement, donc, on a pris la citoyenneté canadienne comme famille. Le Cameroun, également. Cette politique qui vise à fixer les migrants, notamment les étudiants, connaît un réel succès, puisque l'immense majorité de ceux qui terminent leurs études ici acquièrent la nationalité et restent sur place. Mais dans le même temps, elle suscite quelques critiques sur le continent et en Europe. Des fois, on nous dit, mais est-ce que vous sentez que vous êtes en train de démunir et dérober ces pays de leurs talents ? Premièrement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de talents dans ces pays, et le Canada, le Québec joue son rond, mais c'est surtout le Canada qui contribue de façon importante au développement de ces pays. Mais d'après ce que je comprends, il y a beaucoup d'investissements et d'argent qui retournent aussi dans ces pays. Il y a des recherches qui ont été faites dans ce sens. Mais quoi qu'il en soit, l'immigration, moi, je suis la ministre de l'Immigration, évidemment, mon intérêt, notre intérêt, c'est de recruter ces gens qui veulent venir ici, qui veulent faire leur vie ici. Mais c'est sûr que nous, on recherche des immigrants qui correspondent aux besoins de nos entreprises. Ici, à Montréal, on développe beaucoup des secteurs d'excellence à haute valeur ajoutée. C'est l'aérospatial, c'est les technologies, c'est les jeux vidéo. Alors, ça demande des compétences qui peuvent être considérées comme effectivement élevées. Moi, je pense que c'est quand même des personnes qui peuvent redonner aussi après, et qui peuvent créer des liens avec leur pays, qui peuvent avoir des idées aussi pour leur pays. On en voit beaucoup. Nous, ici, à la Chambre, même comme organisation, on a plus que 30 % de nos employés qui sont issus de l'immigration. Et on voit les liens qu'ils gardent avec leur pays, des idées que ça peut leur donner. C'est des gens qui ont encore des contacts là-bas. Alors, moi, je pense que ça favorise une créativité, un enrichissement mutuel. J'ai le passeport canadien. J'ai été naturalisé canadien. Mes origines sont en Afrique. Vous le savez, on lui dit qu'un tronc d'arbre à beau séjourner longtemps dans l'eau, cela ne fait pas de lui un crocodile. Alors, oui, je suis canadien, mais j'ai des origines africaines. Je reste, comme vous, un Africain dans l'âme. En réalité, des 241 405 immigrants africains vivant au Québec, si un grand nombre a choisi de rester sur place, de s'intégrer, de devenir des Québécois, ils gardent pour la plupart un lien particulièrement fort avec leur pays d'origine en particulier, et leur continent en général. Le passeport canadien, ils le portent certes avec fierté, mais le cordon reste presque intact avec leur pays. Je suis Camerounais. On ne peut pas mettre de côté sa nationalité. C'est ma personnalité, c'est mon âme. Nous tous, on veut partir. Et d'ailleurs, je viens du Mali il y a deux semaines. J'avais été invité par le gouvernement malien pour deux jours de concertation sur la politique de la migration irrégulière. Donc, c'est à partir des expertises qu'on a ici, des expériences, qu'on nous fait appel. Donc, voilà une façon de pouvoir retourner au Mali ou en Afrique pour mettre en place des politiques d'immigration. C'est sûr que retourner en Côte d'Ivoire, retourner dans nos pays, c'est ce pays-là qui nous a formés de façon, on va dire, originelle. Ce pays qui porte tous nos souvenirs, notre culture en grande partie, c'est quelque chose auquel on y pense. J'ai des amis qui sont retournés, qui ont de très, très belles situations. À chacun de sa fortune, il y en a qui sont partis, qui n'ont pas pu s'intégrer, qui sont revenus. J'ai beaucoup d'amis africains aussi, que ce soit du Cameroun, du Côte d'Ivoire, qui sont intéressés à retourner faire des affaires là-bas et qui ont même des projets et qu'ils aimeraient aller les implanter là-bas, effectivement. Et parce qu'ils disent que nous, ici, on a un savoir. Peut-être parfois, là-bas, il y a des matières premières, donc ils essaient de mettre ça ensemble ou il y a une force qui n'est pas exploitée et qu'eux, ils voient comment ils pourraient mieux l'exploiter. Donc, ils aimeraient ça aller donner leur coup de pouce un peu. Je suis parti d'abord de l'Afrique. J'ai d'abord travaillé en Afrique longtemps. Ma boucle va revenir. Il faut que je la ferme, ma boucle. J'ai travaillé longtemps d'abord en Afrique. Je suis parti en France parce que j'avais une source de connaissances. J'avais toujours envie d'évoluer. Je suis revenu. Je suis venu au Canada et je repartirai aussi en Afrique. Ça, c'est mon objectif final sur deux choses. D'abord, je me bats actuellement à travers mon entreprise. Je me bats aussi actuellement à travers la structure que j'ai mise en place par ce bouquin-là pour pouvoir continuer sur deux aspects en Afrique. Premièrement, au niveau de la formation de mes frères, surtout de l'élite africaine et de l'autre côté, à travers l'expérience que j'ai emmagasinée aussi bien en France ici, faire ce qu'on appelle le transfert d'expertise. Je pense que je n'ai jamais quitté la Mauritanie. Je suis toujours sous une tente que je suis ici ou que je suis là-bas. Je suis toujours avec des rêves de cette vie nomade qu'un jour va continuer. Et je trouve que ce que j'essaie, c'est vraiment d'approcher la vie que j'avais à Mauritanie et les gens que j'ai connus depuis ma naissance avec d'autres personnes et créer un point humain où on trouve un échange qui est entre les deux. On peut être parti du Cameroun sans l'avoir quitté. Je m'explique. Au quotidien, je lis plus d'articles de journaux. Je fais la revue de tous les journaux du Cameroun tous les matins. Beaucoup plus de contenu que ce qui se passe au Canada. Si je me fie un peu à ce qui se fait autour, je remarque qu'il y a de nombreuses personnes ici qui ont des chaînes de télé, parce que maintenant, on a la CRTV des chaînes africaines dans des bouquets, on peut la voir à domicile, qui regardent la télé à la maison, qui mangent africain, qui ont un mode de vie typiquement africain. Ils ne sont qu'en contact de la société québécoise uniquement lorsqu'ils vont faire des courses ou lorsqu'ils vont au travail. À part ça, que ce soit des activités sociales, éducatives ou peu importe, on reste dans un milieu, un mode de vie typiquement africain. Moi, en tant que professionnel, je me dis qu'on peut servir notre pays partout où on se trouve. Qu'on se trouve en Côte d'Ivoire, qu'on se trouve ici au Canada, on peut servir le pays. Et dans l'avenir, je me vois très, très bien monter un cabinet d'intermédiation d'affaires où, étant ici au Canada, je pourrais accompagner des entreprises canadiennes à investir, à faire des affaires en Afrique, et vice-versa. J'ai eu la facilité d'avoir un parcours. Très tôt m'a exposé à plusieurs cultures africaines, puisque j'ai vécu dans plusieurs pays africains, et j'ai été confronté tout de suite à qu'est-ce que veut dire l'identité hausa, l'identité nigérienne, dans l'espace ouest-africain, dans l'espace africain, dans un pays aussi loin que Madagascar. Qu'est-ce que veut dire être africain en Europe, dans un pays latin comme l'Italie. Et ensuite, qu'est-ce que veut dire toutes ces cultures qui ont été amalgamées un petit peu dans un espace nord-américain où il y a une spécificité francophone ? Je vous dirais que la première chose, c'est qu'il y a d'abord l'identité humaine. Cette identité humaine ne réfère à aucune culture. Quels sont les principes sur lesquels vous vivez ? Donc moi, mes principes, ils sont clairement établis. Ils n'ont pas de couleur de peau, ils n'ont pas de culture. Ensuite, deuxièmement, vient la deuxième couche. Cette couche, ça peut être la langue, la langue maternelle, qui est la langue hausa. Donc effectivement, je la cultive. Il est très important pour moi de la maintenir, de continuer à la pratiquer. Et il y a également, je vous dirais, un attachement un peu plus charnel, un peu plus émotionnel au continent africain. Donc très clairement, cet attachement demeure, je le cultive. Je ne le cultive pas avec l'obsession de rentrer en Afrique. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut rentrer en Afrique ? Est-ce que c'est parce qu'on veut participer à une prospérité économique ? Si c'est celle de l'Afrique, il faut qu'elle soit aussi celle des autres pays. À mon sens, en tout cas en ce qui nous concerne, dans le long terme, je me vois œuvrer dans un domaine qui touche le maintien de la paix et la consolidation de la paix. Je pense que l'humanité doit tendre vers la non-violence, vers la paix. Et peu importe l'endroit où je me trouve, tant que je suis capable de contribuer à cette cause-là, eh bien je sers la cause du continent africain. Donc pour moi aujourd'hui, l'endroit ne se pose plus. La raison d'être de la diaspora en Amérique du Nord, elle était d'abord essentiellement économique. Ils veulent des meilleures études pour leurs enfants, ils veulent avoir des meilleures conditions de vie ou de travail. Mais lorsqu'on pose la question à 99,99% des gens, ils vont dire, à leur retraite, qu'ils se voient retourner au Cameroun. Oui, ils sont partis, mais ils ne sont pas partis pour toujours. Ils partent pour une raison, mais ils pensent toujours pouvoir rentrer un jour. On a un programme au ministère qui s'appelle Export Québec, qui justement va aider les entreprises qui organisent des missions dans le cadre. Il y a des missions qui vont venir bientôt pour l'Afrique. Et on a dans les ministères justement un spécialiste attitré à l'Afrique qui connaît très bien ça, qui travaille avec différents partenaires pour justement mettre en place des missions, que ce soit au Congo, Côte d'Ivoire. Même récemment, je pense, la ministre des Relations internationales a annoncé que le gouvernement va ouvrir un bureau, plus de bureaux de délégation du Québec, qui sera un peu comme l'équivalent des... pas des ambassades, le Québec est dans la Fédération canadienne, mais c'est plus des bureaux qui sont là pour accompagner toute entreprise québécoise ou québécois qui est intéressé à faire des affaires localement. Ça, c'est très important. On a le ministère des Relations internationales, donc c'est la mission vraiment de bâtir ces ponts et de faire en sorte que nos relations commerciales, économiques soient un peu partout. On cherche toujours à avoir des partenaires pour nos exportations, importations, etc., et des relations économiques. L'immigration, et c'est un de nos arguments forts, c'est des gens qui agissent comme ce qu'on appelle des têtes de pont. Et c'est tellement vrai, je vous le dirais, je le remarque beaucoup, c'est des gens qui sont très dynamiques, un profil très international. C'est des gens qui bougent et qui ont bougé et qui connaissent beaucoup de pays. On parle avec quelqu'un de la Côte d'Ivoire ou de Sénégal, du Cameroun, on voit qu'il y a comme une fraternité entre eux, ils se connaissent bien. Et ils sont déjà très proches. Le lien que j'entretiens avec mon pays, la Côte d'Ivoire, est un lien très fort. Donc, après plus de 10 ans, sinon 13 ans de vie ici, en tant qu'être humain, on a toujours cet appel-là de notre terre. Alors, il y a environ quelques années, environ 3 ans, la Côte d'Ivoire m'a appelée. Donc, j'étais ici, et puis je me sentais vraiment interpellée par un retour en Côte d'Ivoire, d'autant plus que toute ma famille s'y trouve. Mes frères, mes sœurs, je suis la seule ici à avoir choisi justement l'immigration. Et ce qui m'a amenée justement à beaucoup réfléchir, à réfléchir à mon avenir professionnel, de même que mon avenir social. J'ai fait plusieurs va-et-vient en Côte d'Ivoire, histoire de tâter le terrain et voir dans quelle mesure je pourrais me réintégrer dans mon pays d'origine. Mais au bout du compte, le choix a été pour le Canada. Savez-vous pourquoi ? C'est parce que lorsque j'étais sur le terrain, j'ai réalisé que le fait que je sois ici au Canada est un élément intéressant pour les Ivoiriens qui se disaient qu'ils ont une de leurs filles qui travaille ici, dans l'une des organisations économiques la plus importante au Canada. Alors, elle a des choses à nous apporter. C'est pour cette raison que je suis restée ici. Et le lien, il est fort parce que je sers justement d'interface entre la Côte d'Ivoire et le Canada. D'ailleurs, dernièrement, on a invité, dans le cadre de nos activités sociales africaines, le président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire à l'une de nos tribunes. Donc, c'était une façon justement de faire, donner de la visibilité à ce pays-là et à d'autres pays d'Afrique, justement. En tout cas, je continue toujours à aller à Amoritalie. J'ai fait des voyages deux, trois fois par année à Amoritalie. Je développe des projets en même temps à Amoritalie de l'importation de fleurs, d'hibiscus, de boissons, de toutes les plantes. Je me trouve toujours à Amoritalie chaque matin. Je suis là avec des appels et ainsi de suite. Mais est-ce que physiquement, je dois être là-bas ou physiquement que je dois être ici ? C'est comme l'Internet. On peut aujourd'hui être à Paris, mais en même temps, on est à Tokyo. Mais en même temps, on est... Et ce que je vois, c'est plutôt ce principe qu'aussi, on peut être humain ici ou là ou ailleurs. Bien qu'ils aient décidé de rester à Montréal, qu'ils aient acquis pour la majorité la citoyenneté canadienne, la diaspora montréalaise reste, c'est vrai, très active, très en lien avec le continent à travers de nombreuses initiatives. Le Repaf contient en son sein des membres qui ont des entreprises qui font beaucoup d'affaires entre le continent et le Canada. Leur contribution est importante. Et dans la façon dont ils font les affaires avec le continent, non seulement ils développent des partenariats, donc avec des personnes de confiance, mais ils travaillent aussi beaucoup à former des jeunes sur le continent à travers leur business. Notre travail, c'est de supporter ces entrepreneurs-là, qui ont eux-mêmes leurs propres projets. Et ces projets-là supportent certains défis du continent africain, finalement. On a, par exemple, un membre qui a une entreprise de transfert de fonds. Donc, c'est une initiative qui est très louable. Et puis, donc, le Repaf supporte son membre. D'après moi, la diaspora, elle construit. La diaspora construit, pourquoi elle construit? C'est parce que dans nos pays, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, on n'a pas de tissu social. Alors, à la fin de chaque mois, ou sinon, après chaque paye, l'argent, le transfert d'argent que j'envoie à ma famille permet d'emmener ma mère à l'hôpital, permet de payer la scoterie de mes frères et soeurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un ministère des Affaires sociales qui va octroyer de l'aide aux chômeurs, qui va octroyer de l'aide à des personnes qui en ont besoin. Donc, cette diaspora-là, à mon avis, pourrait même faire office du ministère des Affaires sociales, pourquoi pas? Et l'affaire sociale, pourquoi pas la transformer en ministère des Affaires entrepreneuriales? La plupart des cadres qui montent leur entreprise à Montréal le font en maintenant un lien fort et étroit avec leur pays. Je vois des jeunes, des hommes et des femmes qui sont dans des domaines, par exemple, dans les nouvelles technologies. J'en connais, j'en ai rencontrés, je les vois œuvrer. Je connais plusieurs sociétés, disons, qui sont au stade de PME, mais qui ont la force d'avoir un marché d'abord établi au Canada. Donc, elles ont des clients à Montréal, au Québec, et elles ont également des clients en Afrique, dans les différentes villes africaines. Elles font du développement d'affaires en Afrique. Donc, pour ma génération, il y a clairement l'émergence d'une classe d'hommes et de femmes d'affaires africaines en logistique, en nouvelles technologies, en gestion, qui sont en train vraiment de créer des liens d'affaires entre les deux continents. Ludovic Fouillot est banquier, diplômé de HEC de Montréal. Après avoir servi dans plusieurs banques prestigieuses de la place, il a décidé de monter sa propre affaire dans le service financier, son propre cabinet. Nous sommes une forme de guichet unique en matière de produits et services financiers. Qu'il s'agisse d'assurance, de placement, d'hypothèques ou d'investissement, on parle ici exclusivement d'intermédiation financière entre les compagnies d'assurance, les banques, les compagnies de placement ou de fonds. Notre rôle ou notre mandat, c'est vraiment de faire l'analyse des besoins de chaque client et de trouver des produits qui sont spécifiques, évidemment, à ce qu'ils recherchent. Compte tenu du fait que les clients savent de plus en plus, on a affaire, je prends souvent l'exemple, il y a dix ans plus tôt, versus ce qu'on a comme consommateurs aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont de plus en plus avertis. Ils connaissent ces produits, ils savent qu'ils peuvent magasiner. Le fait qu'on n'a pas d'étiquette fait en sorte qu'on peut passer à travers l'offre du marché pour vraiment arriver à constituer un portefeuille qui correspond aux attentes. Et au-delà de ses clients québécois, son affaire est particulièrement tournée vers son pays, vers la clientèle camerounaise et le Cameroun avec qui il entretient un important courant d'affaires. Une entreprise qui s'appuie sur le rêve de retour qui anime la diaspora. J'ai mis sur pied un modèle d'affaires qui aujourd'hui fonctionne quand même relativement assez bien, qui me permet de faire le lien aussi, qui est Camerhouse, la plateforme effectivement qui gère tout le processus de financement des prêts au Cameroun. D'un point de vue d'affaires, nous assurons la représentation du crédit foncier du Cameroun qui est la banque de l'habitat pour l'Amérique du Nord. De manière exclusive, le Canada et puis non exclusif, les États-Unis. Ça, c'est des contrats qui nous lient. J'y vais parce qu'au-delà même de cette représentation, nous avons mis sur pied une plateforme Camerhouse qui accompagne effectivement des porteurs de projets pour les aider à réaliser leurs projets immobiliers sur place. Donc, en fait, dans la construction aussi, maintenant. Donc, conception de projets, financement et construction. Atik Hulda a opté pour la transformation des produits venus de Mauritanie. Dans son restaurant situé dans l'un des quartiers les plus branchés de Montréal, il fabrique des jus de bissap. C'est comment trouver des produits qui peuvent avoir un développement local sur la population et qui a des biens et qu'on peut le vendre. Alors, c'est pour cela qu'on a pensé à l'hibiscus, le moringa et d'autres plants. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à le commercialiser ici dans des boissons que je fabrique ici à Montréal et adapter à la demande de clients qui sont ici, de gens qui veulent un produit santé, moins de sucre surtout et qui a plus de fer ou de calicium ou de vitamines. Et puis, ils sont aussi préparés selon les méthodes et l'inspection des aliments canadiens ou le MAPA, qui est le ministère de l'Agriculture du Québec. Ou la certification des Ecoser, qui est une certification biologique qui est très difficile aussi. Alors, j'avais trois et que je dois en même temps chercher des clients et potentiels. Et puis, petit à petit, j'ai rempli de bouteilles, je passe dans les épiceries. Très simple. Et puis, les mettre sur les étagères, dans les coins. Et puis, les gens, ils souffrent de manque d'un produit qu'on sait qui qu'il a fait, comment il est fait, où il vient d'origine, ainsi de suite. Et c'est ça, le succès de Bissap que je fabrique parce qu'on peut rentrer dans le restaurant en arrière et puis voir là où c'est transformé. On peut voir les cycles, tu vois, tous ces éléments qu'il y a autour. Et Dieu merci, il y a plus de 150 000 bouteilles par année, tout est fait à la main. Et c'est ça. Alors, c'est un petit commerce, mais qui va doucement. Et puis, c'est la fleur qu'on trouve dans cette région, qu'on l'importe et qu'on le transforme. Amidou Maïga, lui, a choisi de s'investir dans l'agriculture avec le Niger, son pays d'origine. Avant de venir ici, quand j'avais fini mes études au Maroc, j'avais fait un groupement d'intérêt économique, ça s'appelle un GIE, qui s'appelait la Boussitari. La Boussitari, en langue germane, ça veut dire « la terre ne ment pas ». Pendant toutes les années où j'étais là-bas, j'exploitais les terres familiales et je participais aussi à toutes les activités qu'il y avait autour du village. Et quand je suis venu ici, une ONG a ensuite été créée qui porte le même nom par mon père pour exactement le même objectif, la promotion de tous les jeunes, de tous les groupements, de tous les agriculteurs de la région de Caramay et de Tilaberry dont je suis originaire. Donc moi, je reste tout le temps en contact avec mes cousins, avec mes frères pour leur donner un appui technique pour pouvoir savoir comment est-ce que leur projet évolue et puis voir à quel niveau est-ce que moi je peux intervenir. Le domaine d'intervention de Frédine Ouméhi est dans celui des transferts d'argent. Square Union, qui a survécu au départ de ses associés, est essentiellement tournée vers l'Afrique et répond à un important besoin des membres de la diaspora, celui de l'envoi régulier d'argent à leur famille restée au pays. La petite entreprise qui est sortie de la couveuse de Concordia doit faire face aux grands mastodontes qui dominent cette activité. Je ne définis parce que nous offrons comme service simplement comme un transfert d'argent. Pour nous, c'est au-delà de cela. Au-delà de cela, pourquoi ? Parce que je prends l'immigrant que nous sommes. Nous sommes arrivés au Canada, nous travaillons très fort pour gagner nos vies. On trouvait cela difficile avec le facteur climat, avec le facteur temps, de pouvoir faire bénéficier aux nôtres qui sont en Afrique, le fruit de notre dur labeur. Et on ne se sentait pas bien de payer des sommes astronomiques pour le service qui était rendu, qui était un échange d'informations en quelque sorte. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on va continuer à dépendre des majors qui existent ou bien on va devoir le bâtir ? On a décidé à Troyes de changer les choses. Au-delà du traditionnel soutien financier aux familles et rester au pays, il sont nombreux les cadres de la diaspora africaine de Montréal à initier des projets en direction du continent. C'est vraiment leur focus. Je constate depuis, je vous dirais, un peu moins de dix ans une organisation. Donc, ça commence par les leaders de la communauté africaine, les hommes et les femmes qui ont une capacité de pouvoir créer des plateformes justement qui attirent les personnes qui peuvent et qui ont l'ambition de créer des liens avec l'Afrique. Je pense par exemple au forum africain qui se tient maintenant depuis plus de dix ans qui est organisé ici à Montréal, qui attire chaque deux années des décideurs africains à Montréal et qui est organisé par une femme d'affaires d'origine camerounaise et qui nous permet, nous les Africains ici basés à Montréal, de faire valoir le potentiel économique du continent africain et également de changer l'image du continent ici. Je pense également à Mariam Sidiwara qui elle a fait l'inverse. Elle a mis en place un festival qui se tient à Abidjan une fois par année sur trois jours. Un festival dédié à la technologie, aux entreprises technologiques et à l'innovation qui s'appelle Africa Web Festival et donc ça permet aux jeunes Africains qui sont établis à Montréal, qui sont intéressés par ce concept de pouvoir aller à Abidjan une fois par année, de pouvoir découvrir ce qui se fait dans cette métropole au niveau de la technologie, de l'innovation et de créer des ponts avec d'autres villes africaines pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent développer leurs affaires ou créer des liens avec des gens avec qui ils peuvent échanger et éventuellement travailler ensemble. Alors dernièrement, j'étais au forum de la diaspora et j'ai eu des confirmations de chiffres disant que le poids économique et le poids démographique de la diaspora constituait une force au point de pouvoir justement ériger cette diaspora-là en région, en région de Côte d'Ivoire. C'est dire à quel point nous travaillons fort. Je pense que le problème, sinon le défi, c'est de pouvoir mettre ces efforts-là dans des projets structurants. Des entreprises, des initiatives entrepreneuriales, des initiatives justement d'aide. Moi, je pense que c'est beaucoup plus un problème de structure. Bien organiser cet argent-là, bien organiser ces idées-là, cette force-là en vue de mettre en place des éléments concrets dans nos pays. Le reproche est le même que dans l'immense majorité des diasporas africaines à travers le monde. L'aide est souvent mal organisée et se résume essentiellement à ce que l'on a appelé l'économie Western Union, c'est-à-dire qu'elle se résume au soutien aux familles, sans création de richesses, sans valeur ajoutée, ce qui est illogique et incompréhensible lorsque l'on connaît le niveau de qualification de ses membres. Un paradoxe quand on sait que la diaspora africaine est le premier financier du continent devant toutes les institutions financières internationales et les différentes aides au développement apportées par les grandes puissances. Alors, cette diaspora a une initiative très intéressante qui consiste justement à mutualiser l'ensemble des fonds que les Haïtiens emmènent dans leur pays et bâtir des projets avec ces fonds-là plutôt que de les disperser comme ça. Donc, je pense que si on s'inspire des meilleures pratiques et qu'on n'essaie pas de réaimenter la roue qui est déjà présente, on pourrait faire des choses intéressantes. Donc, la réponse, c'est qu'il faut structurer nos actions. Mais si l'on reproche à la diaspora son manque d'organisation pour structurer cette importante manne financière, elle dénonce aussi de son côté le manque de soutien et d'organisation des gouvernements subsahariens pour faciliter leur implication, pour fluidifier leur apport dans le processus de construction. Avec le Niger, il n'existe pas de structure formelle qui me permette de le faire et donc, on passe plus par des contacts personnels, on passe par des personnes qui peuvent nous être présentées pour essayer de créer des liens. Donc, je le fais à mon échelle, ce n'est pas impossible, mais c'est moins structuré, disons, que lorsque l'on est un Européen ou un Canadien qui veut faire des liens avec son pays. Nos frères africains ne réagissent pas comme ensuite. Je ne peux pas dire qu'ils sont aussi des frères par rapport à ce que nous faisons, mais la réaction n'est pas pareille. D'abord, le côté, je prends par exemple le côté universitaire, quand vous écrivez par exemple à un confrère, quand vous exposez par exemple un projet à un confrère africain, il vous répond rarement. Ça, là, ça c'est clair, il vous répond très rarement. Critique à laquelle certains en Afrique répondent en dénonçant la condescendance de la diaspora qui n'a pas l'humilité nécessaire lorsqu'elle se déploie au pays. Je ne me reconnais du tout pas là-dedans. Elle est sans doute exigeante. Elle est exigeante parce qu'elle vit dans un univers qui est différent, différent de ce qu'on observe en Afrique. Elle a des attentes en termes de qualité de service ou de qualité de vie ou de rapport aux autres, si on veut. Elle est un peu différente ou nuancée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et c'est normal. Ça, c'est le fait culturel. Mais 20 ans après au Canada, on en arrive toujours à nous demander d'où nous venons. C'est une question qui va peut-être parfois récurrente. On a beau se fondre dans la masse, on a beau l'avoir adopté comme on veut, comme pays, on se demande toujours d'où on vient. Alors je suis souvent surpris lorsqu'on retourne au Cameroun, on nous pose la même question. mais on n'est pas nulle part. Je pense qu'on est des êtres riches d'une double culture, d'un savoir-faire, d'une expertise sans doute parce qu'on a eu l'occasion de pratiquer ou d'avoir une expérience ailleurs, de voir comment les choses marchent de manière différente, surtout dans des systèmes anglo-saxons comme ici. Et quand on rentre au Cameroun, c'est sûr qu'on a un décalage. 20 ans d'absence, ça se remarque. Plusieurs membres du Repaf ou des personnes qui sont passées par le Repaf sont maintenant sur le continent africain et occupent des postes de leadership sur le continent africain. Donc le réseau, le Repaf, l'organisation maintient des liens, bon, pour l'instant, informels avec ces personnes-là. Dans les prochaines années, ces liens vont se formaliser, c'est-à-dire qu'on va, le Repaf deviendra plus actif sur le continent africain avec ces personnes. Donc au final, il y a des Africains qui ont connu le Canada, qui ont connu Montréal ou le Québec, qui ont un certain attachement envers le Canada, qui sont sur le continent africain et qui aimeraient utiliser un réseau comme le nôtre finalement pour développer leurs affaires. Au bout d'une année de recherche n'ayant aucune réponse, il a fallu que je change mon fusil d'épaule. Comme Hamidou, ils sont nombreux, malgré les dispositifs élaborés pour les retenir au Canada, à souhaiter malgré tout retourner en Afrique. L'appel du pays reste fort, notamment chez les plus jeunes étudiants. J'aimerais vraiment retourner un jour au Cameroun, mais pour le moment, je ne sais pas. Je vais attendre de finir mon diplôme et voir ce qui se présente. Mais j'aimerais bien finir au Cameroun. Moi, ma mission, en fait, c'est de venir apprendre et d'aller aider mon continent. J'ai conscience aujourd'hui qu'il y a de bonnes choses qui sont en train de se faire en Afrique et des choses un peu plus négatives. Et donc, je me sens en fait d'être comme un ambassadeur et ma mission, réellement, en fait, c'est de vraiment aider mon continent. Ici, il y a vraiment de bonnes structures qui sont là après les études pour nous encadrer. Ça, c'est vrai. Mais je veux dire qu'en Afrique, on a un potentiel énorme, en fait. Et on ne se rend pas compte forcément de ce potentiel-là. Il y a vraiment des choses importantes à faire en Afrique et j'en ai conscience. Et ce qu'on a appris ici, si on arrive à le refaire ici, pourquoi pas faire mieux en Afrique vu qu'il y a déjà quasiment tout à refaire là-bas. Donc, je pense que l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Je dirais mon rêve, c'est d'être dans le gouvernement carabounais. Mais je ne sais pas encore où. Selon le cabinet Afrique Search, spécialisé dans le placement des cadres africains sur le continent, une forte tendance au retour s'est confirmée ces dernières années. Pour l'essentiel, les diplômés dans les domaines des nouvelles technologies, du commerce international et de la finance. Mais globalement, le flux retour ici est beaucoup moins important qu'en Europe. La diaspora de Montréal s'est créée son coin d'Afrique ici avec ses loisirs, ses marchés et ses centres d'intérêt. C'est vrai que les Africains de Montréal choisissent plus souvent que dans les autres pays d'accueil de s'installer ici. Avec la politique d'immigration choisie et adoptée par les autorités du Québec, ils sont déminiés à s'y être établis. Il existe donc une communauté africaine mais comment vit-elle ? Quels sont ses loisirs ? Quel est son mode de vie dans un pays qui a accepté le principe de la communauté ? Je vous convie dans la troisième et dernière partie de cette trilogie Black à Montréal à la découverte de cette communauté de plus en plus importante et particulièrement militante. Ce n'est pas parce qu'on porte un passeport canadien que l'on a gommé ou réunié ces rites et traditions. Sous-titrage Société Radio-Canada